Salutations à toutes et à toutes, ici Romain Lefossé1, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où simplement nous allons vérifier la conformité d'un smartphone reconditionné avec différentes astuces. Allez c'est parti ! Vous venez peut-être de recevoir un téléphone reconditionné, vous voulez peut-être en acheter un. Vous êtes simplement curieux de voir comment vérifier lors de l'achat d'un smartphone reconditionné ce qu'on peut faire simplement pour voir s'il est conforme ou pas. Cette vidéo va vraiment vous aider, j'en suis convaincu. On va donc rentrer tout de suite au coeur du sujet avec la première astuce de cette vidéo qui est ici simplement de vérifier l'intégralité du smartphone. En fonction du grade auquel vous l'avez pris, regardez s'il y a des rayures, s'il y a des problèmes directement hardware visibles, vraiment même que le téléphone soit cassé etc. Vérifiez bien tout ça lors de la réception de votre mobile, c'est la première chose à faire, elle est normale mais voilà il faut la faire quand même. Deuxième astuce, c'est donc de vérifier également tout ce qui va concerner la partie écran et tactile. Regardez bien que votre tactile soit réactif, qu'il n'y ait pas de problème sur une partie de la dalle et vu qu'on est dans cette partie là d'ailleurs, parlons de l'écran. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de problème au niveau des pixels, qu'il n'y a pas de pixels morts. Vérifiez bien évidemment la conformité si on a un écran OLED ou LCD dans la description. Par exemple, un iPhone 11 Pro reconditionné avec un écran LCD, ça ne matche pas, il y a un problème parce que l'écran de l'iPhone 11 Pro c'est un écran OLED. Donc pour faire cette petite vérification, un écran OLED, lorsque vous allez mettre un fond d'écran noir par exemple, on aura vraiment un noir profond, alors qu'un écran LCD, le noir sera plutôt grisâtre. C'est la petite vérification qui permet de faire la différence entre les deux. Donc pour vérifier simplement la conformité de votre écran, pratiquez cette petite astuce là. Troisième astuce, vérifiez simplement la batterie sur Android à l'aide d'une application tierce et sur iOS simplement en allant dans les paramètres de votre smartphone. Voilà, c'est très simple, vérifiez au niveau du pourcentage et si aucun pourcentage n'est affiché, ça veut dire que la batterie n'est pas d'origine et qu'elle a été changée. Quatrième astuce, testez également tout ce qui va concerner la partie connectivité et connexion. Regardez bien la fiabilité de votre Bluetooth par exemple, regardez bien si votre Wi-Fi fonctionne, regardez bien au niveau de votre réseau si cela fonctionne, si vous recevez bien les appels correctement, etc. Si vous envoyez des SMS, vous n'avez pas des problèmes de réseau tout bête alors qu'avec votre ancien smartphone, ça a fonctionné. Donc faites bien ces petits processus de vérification au niveau du réseau, même au niveau de la 4G pour voir si vraiment ça fonctionne bien correctement parce que ça arrive d'avoir des petits bugs à ce niveau là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire simplement les tests à ce niveau là. Le point suivant, c'est de tester simplement tout ce qui va concerner les caméras de votre smartphone. Faites des photos, faites des vidéos, regardez si c'est conforme et mettez tout ça en comparaison avec des tests ou des reviews que vous pouvez trouver sur YouTube notamment. Faites vraiment ce petit processus de vérification qui est important aussi parce qu'une caméra qui est pas nette, c'est sûr que c'est pas fou. Donc vraiment, ce processus de vérification au niveau des caméras, surtout si vous faites beaucoup de photos, elle est très importante. La prochaine astuce, elle est toute bête, c'est de tester simplement les haut-parleurs de votre téléphone. Regardez bien s'ils sont fiables, s'ils fonctionnent correctement. Mettez de la musique, des vidéos YouTube, etc. Et regardez si ça fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas de problème sur vos haut-parleurs. L'avant-dernière partie que je vais vous donner, l'avant-dernière astuce, c'est simplement de tester la partie performance. Si vous avez acheté un téléphone qui est performant de type S10, de type par exemple iPhone 11, forcément c'est un téléphone qui est performant. Donc pour tester cela, simplement lancez un jeu, regardez s'il fonctionne bien et au moins ça pourra vous donner un ordre d'idée sur la partie performance de votre téléphone. Si le jeu ne se lance pas, etc. Bon, très clairement c'est qu'il y a un problème, donc renvoyez directement au reconditionneur. Et puis pour terminer, simplement tester la partie biométrie avec Face ID sur l'iPhone, avec évidemment les différents capteurs d'empreintes sur les téléphones Android. Regardez bien si tout cela est fonctionnel. Faites évidemment différents tests dans différentes conditions pour voir vraiment si le capteur fonctionne correctement ou alors que c'est un capteur vraiment pas terrible, qui n'est pas du tout d'origine. Faites vraiment bien attention avec ça également. C'est une astuce que je vous recommande, que je mets entre parenthèses, mais qui est à vérifier bien évidemment. Surtout si vous avez Face ID parce que c'est une technologie forcément qui coûte cher aussi, faites bien ce processus de vérification. Allez, une petite astuce bonus, allez on y va. La petite astuce que je vous recommande, c'est de simplement vérifier les accessoires qui vont avec votre smartphone, votre Android ou votre iPhone. Je refais bien la conformité des accessoires, mais si jamais vous ne voulez pas prendre de risque, il existe plein de chargeurs sur internet qui coûtent une dizaine d'euros, voire un peu plus en fonction de ce que vous voulez. J'en laisserai dans la description de ces vidéos, qui sont compatibles Android et iOS, voire même Macbook parfois. J'asserai les liens dans la description. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce que je voulais dire dans cette vidéo au niveau de la vérification des smartphones reconditionnés que vous recevez. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire à travers les commentaires, les likes, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres astuces à rajouter dans cette vidéo, simplement vous avez les commentaires pour ça, ça permettra d'aider également d'autres personnes si vous le faites. Et puis si vous voulez également que je fasse une autre vidéo concernant peut-être les iPads reconditionnés, concernant aussi d'autres produits simplement reconditionnés, comme des Macbook, etc., également n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Bref, sur ce, nous on se retrouve dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se dit à très vite. Allez, à dimanche prochain ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada